Depuis Hobbes, au XVIIe siècle, la paix est abordée par les philosophes comme un objet nécessaire du désir humain, l'homme aspirant à la sécurisation de sa vie, qu'il souhaite avant tout perpétuer, même s'il sait bien qu'elle ne saurait perpétuellement durer. Kant, en revanche, ne pense pas d'abord la paix comme l'horizon d'un fait anthropologique, un désir de sécurité, mais comme ce qui fait l'objet d'une obligation juridique. Selon la doctrine du droit, un texte de 1797, la paix est en elle-même, je cite, un principe juridique, et Kant précise, dans un texte de 1795, dont il nous faudra très vite reparler, que la paix constitue pour nous un devoir immédiat. Or, être obligé à la paix n'est pas synonyme de désirer la tranquillité, nous le verrons bientôt. C'est un fait très important. De fait, le droit désigne, selon Kant, l'ensemble des conditions universelles et nécessaires, c'est-à-dire l'ensemble des lois, qui permettent que les hommes soient libres ensemble. Le droit commande que l'on ne fasse jamais ce qui fait pièce à la compossibilité des libertés, compossibilité, possibilité ensemble, compossibilité des libertés, que la politique, comme réalisation du droit, a le sens de garantir. Or, la violence contredit directement le droit, dès lors qu'elle signifie une violence faite à une liberté, et non pas simplement à un désir, par une autre liberté. Une telle violence, qui n'est pas une simple frustration, est comme telle injuste, et non pas seulement désagréable. Par la réciproque, la paix n'est rien d'autre que la qualité de relations humaines justes, cette pacification des rapports humains, qui est immédiatement contenue dans le droit. On comprend ainsi que dans la conclusion de sa doctrine du droit, Kant écrive, je cite, « La raison moralement pratique énonce en nous son veto irrésistible, il doit n'y avoir aucune guerre. » Bref, la pacification des rapports humains, la fin de toute guerre civile aussi bien qu'interétatique, c'est-à-dire, je cite, « l'institution universelle et perpétuelle de la paix », n'est pas simplement une partie, mais la fin ultime tout entière de la doctrine du droit. C'est-à-dire que la paix constitue rien de moins, toujours pour citer Kant, que le bien politique suprême. Ce souverain bien politique, que constituerait une paix perpétuelle, est toutefois, selon Kant, un fait impossible à atteindre. Et c'est ce que je voudrais expliquer dans un deuxième temps. En 1795, Kant publie un essai qui fera date. On ne cesse depuis de s'y référer, non seulement en philosophie, ce qui est déjà pas mal, mais également, c'est un fait assez rare pour être noté, en politique, lorsqu'il s'agit de tenter une institutionnalisation des rapports internationaux, qu'il soit susceptible de les pacifier, ces rapports, qu'il s'agisse de la mise en place de la Société des Nations, au sortir de la Première Guerre mondiale, ou de la fondation de l'Organisation des Nations Unies après la Seconde, la référence à ce texte kantien a toujours été avancée. Cet essai est intitulé en allemand « Zum Ewigen Frieden », sous-titré « Ein Philosophischer Entwurf », un projet philosophique. Ce titre, je le donne en allemand, non pas pour faire le malin, mais parce que ce titre embarrasse régulièrement les traducteurs. En règle générale, ou bien il lui donne un tour téléologique, fort, téléologique, c'est-à-dire indiquant la visée d'un but, « télos » en grec, et traduisent « pour la paix perpétuelle », ou bien ces traducteurs lui donnent un sens directionnel et traduisent « vers la paix perpétuelle ». Ce sens directionnel, soit on peut le comprendre de nouveau dans un sens téléologique, nous devrions nous tourner vers ce but qu'est la paix perpétuelle, soit on peut le comprendre dans un sens descriptif et factuel, nous serions en route vers la paix perpétuelle. Ou bien encore, les traducteurs décident que leur traduction doit simplement rétablir en version originale ce que Kant aurait commencé par traduire en allemand, le titre kantien étant au fond la version allemande du titre d'un ouvrage publié en 1715 en français par l'abbé de Saint-Pierre intitulé « projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe ». Et ils traduisent « projet de paix perpétuelle ». C'est évidemment dans cette tradition que Kant s'inscrit avec ce texte, comme l'indique la reprise du motif de la paix perpétuelle, aussi bien que le terme de « projet » présent dans le sous-titre. Quelques mots s'imposent donc au sujet du projet de l'abbé de Saint-Pierre afin de situer cette intervention théorique. Pour ce faire, il faut rappeler que pour la philosophie moderne, l'institution politique tire sa raison d'être d'un désir nécessaire chez l'homme, désir de pacification des rapports humains, désir dont tout un chacun verrait qu'il est condamné à l'insatisfaction en l'absence d'État, avec un E majuscule, c'est-à-dire dans cette situation pré-politique qu'on appelle l'État de nature, avec un E minuscule. C'est ce que Hobbes a montré en établissant dans son Traité du citoyen, 1642, et dans son Léviathan, 1651, que l'État naturel des hommes est nécessairement celui d'une guerre perpétuelle de chacun contre chacun. L'avènement du politique relèguerait cette perpétuité conflictuelle ou agonistique dans un passé d'autant plus inassignable qu'il serait au fond celui du temps d'avant l'histoire elle-même. Le problème était évidemment que l'avènement de l'État, dont la qualité essentielle est, pour les mêmes modernes et depuis Baudin, la souveraineté, ne produisait pas tant une relégation de la naturalité et de la conflictualité dont elle est l'élément que son déplacement. L'institution politique signifiait en fait l'invention d'une seconde nature, aussi polémique que la première, celle qui caractérisait désormais les rapports mettant aux prises ces êtres artificiels que sont les États. De la guerre perpétuelle entre individus, on passait à la guerre perpétuelle entre États. Il convenait donc de relancer la réflexion sur la pacification politique des rapports humains et c'est dans ce cadre que s'inscrit la pensée de Castel de Saint-Pierre, Charles Iréné de son prénom, un prénom prédestiné lorsque l'on sait que « et Iréné » en grec signifie la paix. Castel de Saint-Pierre est convaincu de la fausseté de la doctrine qui domine théoriquement et politiquement depuis le traité de Vestphalie qui avait mis fin en 1648 à la guerre de 30 ans. Cette doctrine, c'est celle de la paix par l'équilibre des puissances. Selon lui, la réalité montre qu'en fait d'équilibre, les rapports de force produisent une instabilité constante des rapports internationaux, les alliances se faisant et se défaisant pour tenter de contrer à chaque fois la montée en puissance de telle ou telle des parties en présence qui pourraient perturber et l'équilibre. Dans ces conditions, dit Saint-Pierre, la paix est impossible en lieu et place de laquelle on ne peut espérer que le répit momentané que constitue une trêve fragile et inquiète. La perpétuité est une qualité essentielle à la véritable paix et c'est dans le but de l'obtenir qu'il convient, selon l'abbé de Saint-Pierre, de travailler à l'institution de ce qu'il appelle une alliance perpétuelle qu'il baptise Union Européenne ou Société Européenne, dont les membres conviendraient de trois choses. Primo, renoncer définitivement à la voie de la force. Secondo, soumettre leur divergence à l'arbitrage d'un congrès ou sénat perpétuel au sein duquel chacun des souverains alliés serait représenté. Tertio, consentir à ce que l'alliance contraigne la puissance condamnée aux besoins par la force à respecter la décision arbitrale du tribunal. Bien. C'est donc dans cette tradition que Kant s'inscrit. Pour autant, il s'y inscrit à sa manière propre et c'est ce qu'indique d'emblée l'exhorde, c'est-à-dire le tout début du traité de 1795, exhorde auquel on ne saurait accorder trop d'importance quoiqu'on le néglige souvent. Il indique en effet la manière dont il faut comprendre le titre, en même temps qu'il doit mettre le lecteur dans une certaine disposition affective et confère une certaine tonalité au texte dans son ensemble. À la paix perpétuelle, c'est ainsi qu'il conviendrait de traduire littéralement « ZUME WIGGEN FRIEDEN » « A la paix perpétuelle » c'est d'abord, dit Kant, le nom d'une auberge en Hollande. Comme en France, on peut aller au bien commun, au bien assis, au guet savoir, à la tour, à la bonne idée, à l'ange bleu, par exemple, se dit en allemand d'une auberge qui s'appellera « ZUMBLAWEN HENGEL » c'est en ce sens qu'il faut prendre « A la paix perpétuelle » c'est le nom d'une auberge en Hollande. Mais l'anecdote, reprise explicitement par Kant et qui vient de Leibniz, précise que sur l'enseigne de l'auberge en question, à la paix perpétuelle donc, figure un cimetière. Cette anecdote liminaire et éponyme puisqu'elle donne son titre au texte de Kant est rien moins qu'anecdotique. La paix perpétuelle sous le signe ironique de laquelle tout l'opuscule de Kant est placé c'est en premier lieu celle que connaissent ceux qui désormais reposent en paix. Rest in peace c'est cette paix perpétuelle-là. Parmi lesquels ceux qui reposent en paix parmi lesquels d'ailleurs certains sont peut-être tombés au combat et à la santé bienheureuse desquels on peut d'ailleurs éventuellement trinquer santé se dit en allemand zum wohl on peut donc se donner rendez-vous à la paix perpétuelle pour trinquer à la paix perpétuelle et se sentir du même coup bien vivant. Il faudra ne pas perdre de vue ce que comporte d'ironique la situation initiale même s'il me faudra y revenir à la fin on verra que l'exhorde n'est pas seulement ironique ou que cette ironie initiale n'est pas gratuite dans la mesure même où l'ironie du patron qui ne prétendait sans doute pas tant le patron de l'auberge pourrait bien renvoyer à une ironie de l'histoire elle-même. Ainsi disposé si je puis m'exprimer ainsi nous pouvons en venir au contenu du texte. Selon Kant trois conditions doivent être remplies pour que la paix perpétuelle puisse être instituée et pas seulement des trêves passagères proclamées. Ces trois conditions sont énumérées dans les trois articles définitifs du traité à la paix perpétuelle. La première condition d'une perpétuité de la paix serait selon Kant la généralisation de la républicanité de la constitution politique si ce terme de républicanité désigne le caractère populaire de la souveraineté le fait que le souverain soit le peuple c'est-à-dire le caractère populaire de la législation dans un état et la séparation des pouvoirs. En effet seule cette forme républicaine du gouvernement garantit selon Kant la rareté de la guerre. En république la déclaration de guerre est soumise à la souveraineté du peuple qui est celui qui en souffre le plus et dont on peut présumer qu'il réfléchira à deux fois avant de se lancer dans un nouveau conflit armé. La forme républicaine de son gouvernement est donc selon Kant une garantie du caractère tendanciellement pacifique d'un état. La guerre qui coûte toujours plus cher au peuple qu'au chef de l'état fait que l'exigence juridique interne du consentement populaire à la guerre satisfait directement à l'exigence juridique externe du refus de la guerre. Autrement dit les conditions d'une légitimité politique interne de la guerre sont la garantie de sa rareté. La première condition de la perpétuité de la paix tiendrait donc dans une mondialisation de la républicanité ou dans une républicanisation du monde que tous les états au monde deviennent républicains. La deuxième condition d'une paix perpétuelle serait selon Kant la mondialisation de la république elle-même c'est-à-dire non seulement le fait que tous les états du monde soient républicains mais le fait qu'il n'y ait en dernière instance qu'une république au monde. Non seulement la mondialisation de la républicanité mais l'unicité de ce qui constituerait une république mondiale. En effet si les relations internationales sont le lieu d'une hostilité permanente c'est parce que les états sont entre eux à l'état de nature. Cette naturalité des relations internationales étant directement impliquée par la pluralité des souverainetés politiques excluant l'existence d'un tiers supérieur qui aurait autorité pour trancher leurs différends. Il pourrait donc sembler que le droit commande l'institution d'un état mondial la suppression de la pluralité politique incluant immédiatement celle de l'hostilité. L'idéal serait sur ce point que tout comme les individus sortent de l'état de nature en se soumettant à une volonté unifiée assortie de la force de les contraindre les états qui sont entre eux à l'état de nature qui est comme tel on le sait depuis Hobbes un état de guerre se soumettent à une volonté unifiée supérieure qui les contraignent tous à régler leurs différends par des voies de droit. Les divers états souverains disparaîtraient alors dans un seul et unique état des peuples. Pour citer Kant en l'absence ou dans l'attente d'une telle mondialisation politique, la pacification intégrale des rapports entre les libertés exige encore la soumission au droit des relations qu'un état peut entretenir avec les ressortissants d'une autre communauté politique particulière. D'où une troisième strate du droit, celle du droit cosmopolitique, telle du moins que Kant l'entend à compter de 1795 car le concept varie dans son œuvre mais cela ne nous concerne pas ici. Ce droit cosmopolitique énonce le principe d'une hospitalité universelle selon lequel tout état doit renoncer à traiter avec hostilité les étrangers qui viendraient à passer sur son sol et se voient obligés de leur accorder un droit de visiter son territoire, ce qui ne signifie toutefois pas un droit d'établissement. Le droit cosmopolitique est ainsi celui qui interdit de faire de l'étranger un ennemi en raison de sa seule étrangèreté. Bien. Or, étant donné sa soumission à cette triple condition, la paix perpétuelle ne peut, selon Kant, qu'apparaître impossible à atteindre, notamment parce que sa deuxième condition, l'établissement d'un État mondial s'avère hautement problématique. De fait, selon Kant toujours, la persistance d'un monde politiquement pluriel est non seulement probable, mais absolument souhaitable. Probable d'abord parce que la pluralité humaine est un fait têtu. La dispersion naturelle des hommes à la surface de la Terre, qui est précisément un effet de la violence que comporte en premier lieu les rapports qu'ils ne peuvent manquer d'entretenir les uns avec les autres, c'est ce que Kant nomme l'insociable sociabilité qui caractérise les hommes, cette dispersion naturelle des hommes donc a pour effet de pluraliser culturellement l'humanité selon Kant. Kant souligne particulièrement la diversité linguistique et religieuse de l'humanité. La nature, en faisant de l'homme un être à la fois social et hostile à ses semblables, poussent les hommes à coloniser le monde tout entier, c'est-à-dire poussent à une dispersion de l'humanité, suscitent ainsi de la diversité culturelle et implantent par là en l'humanité des ferments de discorde qui nourrissent encore une revendication hostile de leurs différences. Si l'on ajoute à cela l'attachement viscéral de ces peuples divers à leur indépendance politique et l'ingouvernabilité qui serait selon Kant caractéristique d'un État mondial, il est clair que l'établissement d'un tel État est fort peu probable. Kant va toutefois plus loin car selon lui ce n'est pas seulement que cette mondialisation politique est peu probable. Il soutient en effet que le projet d'une pacification perpétuelle des rapports humains au gré d'une telle mondialisation politique serait en fait contradictoire parce que la tranquillité apportée par un État des peuples serait précisément celle je cite du cimetière de la liberté où l'on retrouve l'enseigne de l'auberge un État mondial garantirait la suspension des conflits c'est-à-dire le repos mais dans la mort du droit dans la mort de la liberté et cela pour deux raisons d'une part selon Kant l'immensité d'un tel État mondial et la force centrifuge que constituerait la diversité culturelle de sa population rien de moins que l'humanité tout entière exigerait qu'il maintienne son unité d'une main de fer en étouffant l'expression d'une diversité qu'il ne pourrait considérer que comme un risque vital pour son introuvable cohésion d'autre part l'instance souveraine dans un tel État mondial serait nécessairement très éloignée des citoyens c'est-à-dire des membres du peuple dont elle doit pourtant pouvoir incarner la volonté principe de souveraineté du peuple la souveraineté du peuple qui est constitutive de la républicanité dont on a dit qu'elle définissait l'État légitime l'État de droit la république mondiale est donc en fait une contradiction dans les termes un oxymore un État mondial ne saurait être républicain selon Kant le destin d'un projet de république mondiale serait l'établissement d'un je cite despotisme sans âme et l'âme constitue toujours le principe vital d'un État la tranquillité que garantirait un État mondial serait donc la tranquillité de la négation de toute liberté or la paix c'est pourquoi j'y ai insisté désigne la pacification juridique des rapports humains c'est-à-dire une coexistence pacifique des libertés satisfaire à la deuxième condition de la perpétuité de la paix impliquerait donc la négation de sa qualité juridique de paix seule peut être perpétuelle la tranquillité des cachots que Montesquieu opposait déjà à la paix et que Rousseau fustigeait deux auteurs qui notaient déjà que l'extension d'un État est en proportion inverse de la participation des citoyens au pouvoir et de la proximité de ce pouvoir à la source de la souveraineté qui est bien depuis Hobbes l'âme du corps politique dès lors dit Kant à la place de l'idée positive d'une république mondiale remède qui se révélerait qui se révélerait pire que le mal le droit prescrit je cite le succès d'année négatif d'une alliance des peuples ou société des nations Volker Bund qui s'engagerait à renoncer à tout recours à la guerre ce libre fédéralisme qui ne peut être assorti de contraintes et dont Kant donne pour exemple les alliances nouées par les cités de la Grèce antique serait simplement appelé à s'étendre progressivement à la terre entière et permettrait de réduire au minimum les conflits armés en soumettant au maximum les différents internationaux à des procédures communes d'arbitrage la conclusion toutefois s'impose et elle est explicite si l'état mondial est non seulement improbable mais juridiquement impossible alors je cite la doctrine du droit la paix perpétuelle est bien sûr une idée irréalisable et le texte à la paix perpétuelle la qualifie de doux rêve la seule chose qui est possible c'est de travailler à rendre les guerres de plus en plus rares en s'efforçant de toujours élargir et affermir les alliances entre états et telle est la tâche donc que nous prescrit le droit cette approximation elle-même est toutefois loin d'être évidente il faut d'abord en effet que les chefs d'état veuillent bien donner à leur état une constitution républicaine c'est à dire qu'ils acceptent de ne faire que représenter une souveraineté dont ils reconnaîtraient n'être pas la source il faut ensuite qu'ils veuillent bien conclure des alliances toujours plus larges en extension et toujours plus fermes en intensité avec leurs voisins il faut enfin qu'ils veuillent bien traiter de manière hospitalière les étrangers chacun de ces vouloirs contredit le désir immédiat des puissants et il s'agit bien ici d'une impuissance fondamentale qui concerne les simples citoyens aussi bien que les puissants parce qu'elle concerne l'homme en eux tous il existe en effet selon Kant un penchant au mal qui affecte le vouloir humain à sa racine le pendant juridique de ce penchant au mal est un penchant à l'injustice en vertu duquel chacun tend à affirmer le droit en général pour mieux s'accepter de sa juridiction dès qu'il y a intérêt penchant au mal juridique penchant à l'injustice que renforce encore la position de domination qui est celle des puissants Kant pensant que le pouvoir est nécessairement corrupteur ainsi la peine est telle que l'horizon d'une tâche qui commande un rapprochement qui progresse à l'infini mais d'une tâche qui semble elle-même et cela pour des raisons anthropologiques de fond hautement problématiques c'est arrivé à ce point qu'il nous faut toutefois reconsidérer la guerre elle-même d'un point de vue non plus juridique mais historique et ce sera le troisième temps de cet exposé rappelons d'abord que la paix pour impossible qu'elle soit comme perpétuelle et pour problématique qu'elle apparaisse même comme simplement durable n'en demeure pas moins pour nous un devoir je l'ai dit en commençant par suite la question n'est pas de savoir si elle est une utopie ou non parce que quoi qu'il en soit nous devons agir pour elle il n'empêche toutefois que tenir l'approximation de la paix elle-même pour rigoureusement impossible ce serait je cite la doctrine du droit admettre que la loi morale en nous est trompeuse puisque ce serait admettre que cette loi nous oblige à faire noter un projet manifestement et radicalement chimérique c'est-à-dire un projet qui ne saurait faire longtemps l'objet d'une résolution véritable pour pouvoir vouloir il faut pouvoir croire en ce que l'on veut maintenir vive en nous la résolution de faire avancer le droit cela exige donc de nous que nous puissions trouver matière à nourrir une foi en la paix et c'est alors vers l'histoire qui est très largement l'histoire de la guerre que l'homme de bonne volonté pourra paradoxalement se tourner selon Kant l'histoire fournit en effet le motif d'une préparation naturelle à la liberté juridique la nature y conduisant l'homme à désirer ce que par ailleurs il doit vouloir de fait l'égoïsme conflictuel qui est naturel aux hommes et dont on a vu qu'il les pousse à se disperser les invite paradoxalement à l'unification juridique dont il a commencé par les éloigner et ce en vertu des effets délétères de cet égoïsme à ses propres yeux autrement dit c'est en faisant de l'homme un animal égoïste et belliqueux c'est en multipliant les guerres et ses dommages que la nature tout à la fois favoriserait l'humanisation du monde l'extension des hommes sur toute la surface de la terre et l'humanisation de l'homme lui-même en le poussant à mettre en place les institutions qui permettront sinon la suppression de la guerre du moins sa raréfaction c'est en greffant la guerre sur la nature humaine que la nature semble avoir pourvu au moyen d'extirper la guerre en introduisant en inoculant le mal sur le mode de la vaccine pour mieux l'éradiquer de fait et tout d'abord l'égoïsme naturel engendre une conflictualité des rapports humains qui répugne très directement à cet égoïsme cet égoïsme naturel suscite une dissension invivable une guerre de chacun contre chacun si ruineuse pour les intérêts de chacun que l'égoïsme qui est à l'origine de cette conflictualité ne peut que désirer sa suppression ainsi écrit Kant un peuple de démons intelligents sera-t-il conduit à se poser le problème dont la solution est l'institution de l'état comme moyen d'une pacification des rapports humains que chacun par simple calcul ne peut que trouver désirable et c'est ici que l'on retrouve à ce niveau anthropologique et historique les analyses que les modernes et au premier chef Hobbes présentaient comme des analyses directement juridico-politiques autrement dit l'instinct de conservation suffit chez un être intelligent à rendre l'état désirable quand la crainte qui éprouvent les particuliers à l'endroit de la force publique suffit par la suite à en faire un état viable on peut donc juger qu'en faisant de l'homme un égoïste belliqueux mais dépendant des autres habitant qui plus est une planète dont la rotondité fait qu'il ne pourra continuer perpétuellement à fuir ses semblables je cite la nature veut irrésistiblement que le pouvoir suprême revienne pour finir au droit la nature fait que les hommes ne peuvent que désirer sortir de la nature de même sur le plan externe cette fois une politique de puissance intelligente n'est autre que cette politique d'alliance que toute politique internationale juste doit être car la guerre se révèle vite un mauvais calcul en tant que moyen d'affirmer une puissance qu'elle ne cesse en fait de ronger le même égoïsme naturel qui multiplie les conflits répugne à leurs coûts qu'il s'agisse du coût de leur préparation ou du coût de leurs conséquences si bien que là encore on peut juger que la nature en disposant le fondement anthropologique d'une multiplication des guerres destine les hommes à un sentiment de détresse et pousse les états je cite cette fois un texte de 1784 l'idée d'une histoire universelle à sortir de l'état sans loi des sauvages et à entrer dans une alliance des peuples Kant pense en outre après Montesquieu que l'intérêt que les états modernes trouvent à être des puissances commerciales les conduit à travailler à la mise en place d'institutions permettant d'éviter une multiplication des guerres qui auraient pour conséquence de déstabiliser les échanges ainsi peut-on penser que les guerres elles-mêmes conduiront les chefs d'état à souhaiter d'abord dans leur propre intérêt l'humanisation des conflits puis leur raréfaction et enfin leur quasi-disparition comme guerre offensive c'est en ce sens que la guerre est un fait paradoxal historiquement la guerre peut être jugée concourir à sa propre suppression c'est précisément la guerre qui donne des raisons d'espérer en la possibilité d'y mettre fin la guerre qui marque toujours une suspension du droit en vertu de quoi Kant affirme qu'il ne saurait y avoir de guerre juste est aussi bien ce dont la récurrence peut venir soutenir notre foi en la paix en faisant de l'homme un animal belliqueux la nature soutient en quelque façon le projet pacifique qui doit être celui de sa liberté c'est en ce sens que l'ironie du patron de l'auberge hollandaise pourrait bien être une ironie de l'histoire elle-même les cimetières et en particulier les cimetières militaires peuvent renforcer chez ceux qui viennent trinquer dans leur parage une fois en ce monde comme monde dans lequel il est possible de travailler à faire communauté il serait toutefois paradoxal que cette réflexion Kantienne sur l'histoire dont la fonction est de soutenir la résolution pratique en donnant des raisons d'espérer dans la possibilité d'atteindre les fins que la raison prescrit à la liberté il serait paradoxal que cette réflexion sur l'histoire rende pour finir tout effort de notre part inutile la philosophie de l'histoire du point de vue de laquelle la guerre qui est toujours injuste peut cependant n'être pas jugée constituer une absurdité cette philosophie de l'histoire loin d'inviter un attentisme ou un quiétisme calqué sur l'attente de la parousie du retour du Christ la paix perpétuelle n'est pas celle du Christ la philosophie de l'histoire tire en fait tout son sens d'inviter seulement à agir et d'inviter à une action dont elle se borne à confirmer qu'elle peut être efficace de fait cette sorte de complicité de la nature avec la liberté ne saurait signifier que la nature pourrait se substituer à cette liberté que la nature favorise l'accomplissement des fins qui doivent être celles de la liberté cela ne veut pas dire que la nature suffise à les réaliser c'est ce que montre un retour sur les deux premières conditions fondamentales de la paix c'est ce que je voudrais indiquer dans ce quatrième temps de mon exposé il faut en effet garder à l'esprit ce qu'on peut appeler la contingence naturelle de la républicanité dont on a vu qu'elle est une condition de la raréfaction des guerres en effet l'égoïsme je l'ai dit rend selon Kant en quelque façon nécessaire l'institution d'un état mais l'égoïsme n'exige pas la forme républicaine de cet état l'oeuvre de Hobbes encore une fois en est la confirmation très directe Hobbes du diagnostic selon lequel la nature est le champ d'une guerre aussi omniprésente que ruineuse conclut qu'on ne peut que désirer un état dont la caractéristique première est une surpuissance qui suscite la crainte chez ces sujets l'existence d'une contrainte publique suffit à offrir un cadre favorable au déploiement des divers intérêts particuliers en concurrence qui ne demandent rien d'autre que de la sécurité mais cette sécurité est compatible avec une négation radicale de la liberté de chacun en ce sens si la nature l'égoïsme invite certes à une régulation politique des rapports sociaux elle ne rend pas nécessaire le caractère proprement juridique conforme au droit de cette régulation si le désir d'état est naturel la nature ne suffit pas à faire que les hommes veuillent vivre dans un état de droit si le désir d'état est naturel le désir de république ne l'est pas il ne suffit pas d'être un égoïste intelligent pour devenir républicain la républicanité qui est une condition de la raréfaction de la guerre doit être voulue et voulue pour ce qu'elle incarne de légitimité politique il faut par ailleurs reconnaître que comme je l'ai dit la dispersion naturelle des hommes à la surface de la terre a pour effet de pluraliser culturellement l'humanité si bien que la nature implante en l'humanité des ferments de discorde qui feront de son éventuelle unité dans la diversité une victoire sur ses inclinations à l'hostilité ce retardateur de l'unification de l'humanité qui a des effets de culture et qui a le mérite de faire obstacle en fait à l'institution d'un état mondial dont on a vu qu'il serait nécessairement despotique fait que l'alliance des peuples elle-même n'est pas entièrement naturelle et qu'il faut la vouloir pour ce qu'elle rend possible de pacification des rapports humains la diversité humaine fait que la communauté juridique des hommes ne peut qu'être voulu malgré tout ce qui les sépare et qu'elle ne est désirable pour qui en reste au calcul la xénophobie finit toujours par l'emporter l'alliance des peuples ne saurait donc être un strict effet naturel de leur égoïsme elle doit être voulue malgré tout ce qui sépare les hommes et cela pour ce qu'elle recèle de potentiel pacificateur au fond comme Kant l'explique dans le premier appendice de son texte de 1795 la paix peut être voulue de deux façons soit comme cette qualité du droit qu'elle est soit pour la tranquillité et le confort qu'elle apporte ces deux types de vouloir donnent lieu à une typologie du politique chez Kant celui qu'il appelle le moraliste politique désire la paix simplement en tant que bien physique pour le confort qu'elle apporte tandis que celui qu'il appelle le politique moral la veut comme un état qui s'ensuit de la reconnaissance d'un devoir c'est-à-dire pour le droit qu'elle incarne Kant pose alors la question de savoir lequel de ces deux types politiques est le plus efficace et son verdict est sans appel qui veut la paix simplement par intérêt ne parviendra pas à ses fins et une politique pacifique par intérêt reste toujours fragile inversement qui veut le droit pour le droit obtiendra nécessairement la paix puisque celle-ci est immédiatement comprise dans celui-là la logique de la nature qui régit l'histoire ne saurait donc produire la paix par suite la préparation naturelle au droit qui nous permet de tenir que le règne de ce droit n'est pas une pure et simple chimère ne constitue pas davantage qu'une invitation à persévérer dans notre volonté de faire que ce règne du droit arrive si la liberté fait le sens du politique si le droit de la liberté commande que la guerre cesse la raréfaction durable de la guerre est bien suspendue à la liberté c'est pourquoi on ne saurait prédire la fin de la guerre en laquelle on peut certes espérer nul philosophe de l'histoire digne de ce nom ne peut prétendre au titre de prophète de la fin de l'histoire encore faut-il bien voir et ce sera le cinquième temps que cette simple espérance en la paix ne peut jamais devenir une foi béate car le règne d'une paix certes non perpétuelle mais au moins durable dépendait lors d'une qualité de la volonté humaine que l'histoire tend partout à démentir et qui relève cette fois de la moralité Kant explique en effet que la morale c'est-à-dire le système de tous les devoirs comprend deux branches l'éthique et le droit le droit c'est une législation morale qui porte sur les actions par lesquelles les libertés s'affectent les unes les autres et qui énonce les conditions qui permettent que l'interaction des libertés n'implique pas leur incompatibilité le droit porte donc sur les seules actions et non sur nos raisons d'agir il ne saurait dès lors s'enquérir de la moralité des intentions parce qu'il ne connaît que la légalité ou l'illégalité des comportements l'éthique quant à elle prescrit non seulement une manière d'agir mais également le ressort de l'action l'éthique exige que j'agisse conformément à la loi morale pour la seule raison que la loi le commande ou encore dit Kant que je fasse mon devoir par devoir or ce que nous venons de voir c'est que le règne de la paix s'il ne saurait être perpétuel ne peut en tout état de cause être solide que si les hommes en viennent à vouloir le droit parce qu'il est le droit à vouloir la républicanité et l'alliance des peuples pour ce qu'elles incarnent de garantie de la liberté autrement dit si le droit ne commande pas la moralité puisqu'il considère les seules actions dont il ignore les ressorts le plein advenir du droit dépend toutefois de cette moralité la justice qui ignore la vertu a besoin de vertu le problème est qu'en matière de moralité l'humanité est assez largement désespérante selon Kant je l'ai dit Kant juge que l'expérience que nous avons de l'usage que les hommes font de leur liberté et notamment celle que nous avons de leur tendance guerrière doit bien plutôt nous inviter à juger que cette liberté est affectée d'un penchant au mal non seulement l'histoire ne saurait produire mécaniquement cette paix dont nous savons qu'elle ne pourra qu'être irréductiblement fragile mais l'histoire rappelle constamment que la simple espérance que peut nourrir cette paix ne peut que constituer une espérance irréductiblement inquiète on peut alors et ce sera mon dernier temps faire une dernière fois retour sur la guerre pour la considérer non plus comme une cause médiate et paradoxale d'un désir de paix tranquillité mais comme un signe du caractère fondé de notre espérance en une volonté de paix droite dans une note à la religion dans les limites de la simple raison un texte de 1793 Kant écrit que le courage guerrier s'il ne saurait être tenu pour la vertu suprême chez un peuple cultivé n'en demeure pas moins chez lui un objet d'admiration et il ajoute la chose suivante je cite ce n'est pas sans aucun fondement dans la raison car que l'homme puisse posséder quelque chose et s'en faire une fin qu'il estime encore plus que la vie à savoir l'honneur et de ce fait renonce à tout intérêt personnel prouve bien quelque sublimité dans sa disposition la raison trouve donc quelque sublimité au courage guerrier en tant que ce courage est chez celui qui le possède le signe qu'il place quelque chose au-dessus de sa vie vie qui constitue un absolu naturel celui qui fait montre d'un tel courage guerrier indique donc qu'il est capable d'excéder la naturalité en lui le sublime c'est toujours chez Kant ce qui nous fait penser à ce qui en nous excède la nature or pareil excès sur la nature n'est possible que parce que nous sommes libres ce que nous révèle la loi morale elle-même qui peut nous commander de nous sacrifier pour le devoir ou pour le droit de la sublimité peut donc être reconnu au courage guerrier dans la mesure où signe de l'adoption de Maxime triomphant de l'angoisse de mort il prouve c'est-à-dire atteste ce qu'il n'est toutefois pas une disposition d'esprit qui fait pièce à cet absolu qu'est pour l'animal l'instinct de conservation le jugement qui attribue de la sublimité au guerrier courageux est donc fondé dans la raison et ses exigences pratiques on notera toutefois la tournure nuancée et négative de l'expression que j'ai citée il ne s'agit que de quelques sublimités attribuées dans un jugement qui n'est pas sans aucun fondement dans la raison la tournure est nuancée et négative de fait cette capacité à se sacrifier est en général ordonnée non pas à la liberté mais à l'honneur de sorte qu'elle demeure la marque d'une noblesse interne à ce qui relève d'une motivation sensible de l'action ou pour le dire dans les termes anciens techniques relève d'une fixation des modalités de l'hétéronomie et non pas d'un accomplissement de l'autonomie le courage guerrier en dernière instance relève d'une économie sociale des affects davantage que de la liberté c'est pourquoi la sublimité qui peut éventuellement s'attester dans la guerre est en fait une sublimité elle-même soumise à conditions qui sont précisément celles du droit Kant l'explique trois ans plus tôt au paragraphe 28 de la critique de la faculté de juger 1790 je cite la guerre lorsqu'elle est menée avec ordre et un respect sacré des droits civils a en elle-même quelque chose de sublime la guerre qu'un peuple mène au prix de grands dangers pour défendre sa propre existence politique légitime et d'une manière qui montre son souci sacré du droit atteste d'une manière de penser sublime qui consiste à placer le droit c'est-à-dire la liberté plus haut que la vie c'est le premier point qui concerne le sacrifice mais aussi à placer le droit plus haut que son simple intérêt particulier c'est le second point qui concerne le fait que les belligérants en question ne cessent jamais de respecter le droit y compris lorsque cela peut compliquer leur position dans le conflit ou retarder leur victoire cette sublimité du peuple prêt à défendre ses droits dans une guerre elle-même maintenue dans un certain cadre juridique c'est précisément pour Kant ce qui peut contribuer à faire que demeure vive notre espérance inquiète en la paix qu'il y ait de tels engagements cela indique en effet en quelle estime les hommes peuvent tenir la liberté ce qui conforte notre espérance en le droit la récurrence de la guerre en conclusion est donc un fait paradoxal qui peut nous conduire à espérer en la paix mais la paix y compris dans sa forme imparfaite et toujours fragile qui est la seule à laquelle nous puissions croire ne saurait résulter de la guerre comme un effet résulte de sa cause le fait de la guerre permet paradoxalement de croire à la paix mais croire à la paix cela ne peut signifier l'attendre et cela ne peut que nourrir un projet projet qui en dernière instance doit être celui de ceux qui veulent le droit parce qu'il est le droit et dont la volonté possède dès lors une certaine qualité éthique de valorisation de la liberté pour elle-même je l'ai dit la moralité toutefois ne court pas plus les rues que les livres d'histoire croire en la paix cela ne peut donc constituer une foi béate la méditation de l'histoire et de la récurrence de la guerre ne peut que fonder une espérance inquiète et cette espérance inquiète peut notamment se nourrir du souvenir de ceux qui ont eu le courage de défendre les armes à la main et au prix de leur vie les principes juridiques dont leur existence politique était l'incarnation c'est peut-être cette espérance inquiète qui trouve à se nourrir autour de la table chez ceux qui à la paix perpétuelle trinquent à la paix perpétuelle se souvenir de ceux qui reposent en paix et notamment de ceux qui sont tombés sur le champ de bataille c'est ce souvenir que nous pouvons et devons résolument vouloir disposer les conditions politiques qui feront qu'à l'avenir leurs rangs ne grossiront pas trop prématurément c'est bien de liberté et notamment de liberté politique qu'il est parfois question au café et pas seulement dans les auberges hollandaises tenues par des patrons à l'humour douteux merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...